Il faut, Théodore, que je vous avoue que les preuves sensibles que vous venez de me donner contre l'autorité d'essence m'ont été d'un merveilleux usage, car c'est par elles que je faisais taire si important. Je les convainquais de fausseté par leurs propres témoignages. Ils se coupaient à tout moment, car outre qu'ils ne disaient rien qui ne fut incompréhensible et tout à fait incroyable, ils me faisaient les mêmes rapports de choses toutes différentes et des rapports tout opposés des mêmes choses selon l'intérêt qu'ils y prenaient. Je les fis donc, Père, bien résolus de ne plus juger des ouvrages de Dieu sur leurs témoignages, mais sur les idées qui représentent ces ouvrages et sur lesquels ils ont été formés. C'est en suivant ce principe que j'ai compris que la lumière n'était ni dans le soleil ni dans l'air, ou dans la voyons, ni les couleurs, sur la surface des corps, que le soleil pouvait peut-être remuer les parties subtiles de l'air, et celle-ci faire la même impression de mouvement sur le nerf optique, et de là jusqu'à la partie du cerveau où l'âme réside, et que ces petits corps agités en rencontrant de solides pouvaient réfléchir différemment selon la diversité des surfaces qui les faisaient rejaillir. Voilà leur lumière et la variété de leurs couleurs prétendues. J'ai compris de même que la chaleur que je sens n'était nullement dans le feu, ni le froid dans la glace, que dis-je, ni la douleur même dans mon propre corps, où j'en ai senti souvent, de si vive et de si cruelle, ni la douceur dans le sucre, ni l'amertume dans l'alouesse, ni l'acidité dans le verjus, ni l'aigreur dans le vinaigre, ni dans le vin, cette douceur et cette force qui trompe et qui abrutit tant d'ivrognes, tout cela par la même raison que le son n'est point dans l'air, et qu'il y a une différence infinie entre les tremblements des cordes et le bruit qu'elles rendent, entre les proportions de ces tremblements et la variété des consonances. Je serais trop long, Théodore, si j'entrais dans le détail des preuves qui m'ont convaincu que les corps n'ont point d'autre qualité que celles qui résultent de leur figure, ni d'autres actions, ni d'autres actions que leurs mouvements divers. Mais je ne puis vous sceller une difficulté que je n'ai pu vaincre, quelques efforts d'esprit que j'ai fait pour m'en délivrer. Je suis sans peine l'action du soleil, par exemple, par tous les espaces qu'il y a entre lui et moi. Car supposer que tout soit plein, je conçois bien qu'il ne peut faire l'impression où il est, qu'elle ne se communique jusqu'au lieu où je suis, jusqu'à mon cerveau, mais en suivant l'idée claire du mouvement, je n'ai pu comprendre d'où me venait le sentiment de lumière. Je voyais bien que le seul mouvement du nerf optique me la faisait sentir, car en me pressant avec le doigt le coin de l'œil sur l'endroit où je sais que j'ai de ces temps ce nerf, je voyais une grande lumière dans un lieu obscur du côté opposé à celui où mon œil était pressé. Mais ce changement de mouvement en lumière me paraissait et me paraît encore tout à fait incompréhensible. Quelle étrange métamorphose d'un ébranlement ou d'une pression de mon œil en un éclat de lumière, éclat de plus que je ne vois point dans mon âme dont il est la modalité, ni dans mon cerveau où l'ébranlement se termine, ni dans mon œil où se fait la pression, ni du côté où je presse mon œil, mais dans l'air, dans l'air, dis-je, qui est incapable d'une telle modalité, et vers le côté opposé à celui de l'œil que je comprime. Quelle merveille ! Je croyais d'abord que mon âme, étant avertie de l'ébranlement qui se faisait dans mon corps, était la cause du sentiment qu'elle avait de ceux qui l'environnent. Mais un peu de réflexion m'a détrompé de cette pensée, car il n'est pas vrai, ça me semble, que l'âme soit avertie que le soleil ébranle les fibres du cerveau. Je voyais la lumière avant que je suce rien de cet ébranlement, car les enfants qui ne savent pas même qu'ils ont un cerveau sont frappés de l'éclat de la lumière aussi bien que les philosophes. De plus, quel rapport entre les ébranlements d'un corps et les divers sentiments qui les suivent ? Comment puis-je voir la lumière dans les corps, puisqu'elle est une modalité de mon esprit, et la voir dans les corps qui m'environnent, puisque l'ébranlement n'est que dans le mien ? Je me presse le coin de l'œil du côté droit. Pourquoi vois-je la lumière du côté gauche, nonobstant la connaissance certaine que j'ai, que ce n'est pas de ce côté-là qu'il est pressé ? J'ai reconnu de tout cela et de quantité d'autres choses que je serais trop long à vous dire, que les sentiments étaient en moi malgré moi, que je n'en étais donc nullement la cause, et que si les corps étaient capables d'agir en moi et de se faire sentir de la manière que je les sens, il fallait qu'ils fussent d'une nature plus excellente que la mienne, doués d'une puissance terrible, et même quelques-uns d'une sagesse merveilleuse, toujours uniforme dans leur conduite, toujours efficace dans leur action, toujours incompréhensible dans les effets surprenants de leur puissance. Ceux qui me paraissaient monstrueux et horribles à penser, quoique mes sens appuyassent cette folie, et qu'ils s'en incommodassent tout à fait, mais je vous prie, Théodore, de m'éclaircir cette matière. Théodore, il n'est pas temps, Ariste, de résoudre vos difficultés si vous ne voulez que nous quittions les vérités générales de la métaphysique pour entrer dans l'explication des principes de la physique et des lois de l'union de l'âme et du corps. Ariste, deux mots, je vous prie là-dessus. Je me plais beaucoup à méditer sur cette matière. Mon esprit, maintenant, y est tout préparé. Théodore, écoutez donc, et souvenez-vous de méditer ce que je m'en vais vous dire. Lorsqu'on cherche la raison de quelques effets, et qu'en remontant des effets aux causes, on vient enfin à une cause générale, ou à une cause qu'on voit bien qu'il n'y a nul rapport entre elle et l'effet qu'elle produit, ou plutôt qu'elle paraît produire. Alors, au lieu de se former des chimères, il faut avoir recours à l'auteur des lois de la nature. Par exemple, si vous me demandiez la cause de la douleur qu'on sent lorsqu'on est piqué, j'aurais tort de vous répondre d'abord que c'est une des lois de l'auteur de la nature que la piqûre soit suivie de la douleur. Je dois vous dire que la piqûre ne peut séparer les fibres de ma chair sans ébranler les nerfs qui répondent au cerveau, et sans l'ébranler lui-même. Mais si vous vouliez savoir d'où vient que certaines parties de mon cerveau étant ébranlées de telle manière, je sens la douleur de la piqûre, comme cette question regarde un effet général et qu'on ne peut plus en remontant trouver quelques causes naturelles ou particulières, il faut avoir recours à la cause générale. Car c'est comme si vous demandiez qui est l'auteur des lois générales de l'union de l'âme et du corps, puisque vous voyez clairement qu'il ne peut y avoir de rapport ou de liaison nécessaire entre les ébranlements du cerveau et tel et tel sentiment de l'âme. Il est évident qu'il faut avoir recours à une puissance qui ne se rend contrepoint dans ces deux êtres. Il ne suffit pas de dire que c'est que la piqûre blessant le corps il faut que l'âme en soit avertie par la douleur afin qu'elle s'applique à le conserver. Ce serait apporter la cause finale pour la cause efficiente et la difficulté subsisterait toujours car elle consiste à savoir la cause qui fait que le corps étant blessé, l'âme en souffre et souffre telle et telle douleur de telle et telle blessure. De dire aussi comme quelques philosophes que l'âme est la cause de sa douleur parce que disent-ils la douleur mais que la tristesse que l'âme conçoit de ce qui la rit dans le corps qu'elle aime quelques dérèglements dont elle est avertie par la difficulté qu'elle trouve dans l'exercice de ses fonctions. C'est assurément ne pas faire attention au sentiment intérieur qu'on a de ce qui se passe en soi-même car chacun sent bien quand on le saigne par exemple quand il se brûle qu'il n'est point la cause de sa douleur. Il la sent malgré qu'il en est et il ne peut douter qu'elle ne lui vienne d'une cause étrangère. De plus, l'âme n'a tant loin à sentir la douleur et telle douleur qu'elle ait appris qu'il y a dans le cerveau quelques ébranlements et tels ébranlements. Rien n'est plus certain. Enfin, la douleur et la tristesse sont bien différentes. La douleur précède la connaissance du mal et la tristesse la suit. La douleur n'a rien d'agréable et la tristesse nous plaît si fort que ceux qui veulent la chasser de notre esprit sans nous délivrer en même temps du mal qui la cause se rendent aussi fâcheux et aussi incommodes que s'ils troublaient notre joie. Parce qu'effectivement, la tristesse est l'état de l'âme qui nous est le plus convenable lorsque nous souffrons actuellement quelques mals ou que nous sommes privés du bien. Et le sentiment qui accompagne cette passion est le plus doux que nous puissions goûter dans la disposition où nous nous trouvons. La douleur est donc bien différente de la tristesse. Mais de plus, je prétends que ce n'est point l'âme qui est la cause de sa tristesse et que la pensée que nous avons de la perte de quelques biens ne produit cette passion qu'en conséquence du mouvement naturel est nécessaire que Dieu seul nous imprime sans cesse pour le bien. Mais revenons aux difficultés que vous avez sur l'action et les qualités de la lumière. Il y a nulle métamorphose. L'ébranlement du cerveau ne peut se changer en lumière ni en couleur car les modalités des corps n'étant que les corps même de telle et telle façon elles ne peuvent se transformer en celles des esprits. Cela est évident. Vous vous pressez le coin de l'œil et vous avez un certain sentiment. C'est que celui qui seul peut agir sur les esprits a établi certaines lois par l'efficace desquelles l'âme et le corps agissent et souffrent réciproquement. En vous pressant l'œil vous voyez de la lumière. Quoique alors il n'y ait point de corps lumineux parce que c'est par une pression semblable à celle de votre doigt fait dans votre œil et de là dans votre cerveau que les corps que nous appelons lumineux agissent sur ceux qui les environnent et par eux sur nos yeux et sur notre cerveau. Tout cela en conséquence des lois naturelles car c'est une des lois de l'union de l'âme et du corps selon lesquelles Dieu agit sans cesse dans ces deux substances que telle pression ou tel ébranlement soit suivi de tel sentiment. Vous voyez la lumière qui est une modalité de votre esprit et qui par conséquent ne se peut trouver qu'en lui car il y a contradiction que la modalité d'un être soit où cet être n'est pas. Vous la voyez, dis-je, dans de grands espaces que votre esprit ne remplit pas car l'esprit n'occupe aucun lieu. C'est que ces grands espaces que vous voyez ne sont que des espaces intelligibles qui ne remplissent aucun lieu car les espaces que vous voyez sont bien différents des espaces matériels que vous regardez. Il ne faut pas confondre les idées des choses avec les choses mêmes. Souvenez-vous qu'on ne voit point les corps en eux-mêmes et que ce n'est que par leurs idées qu'ils sont visibles. Souvent, on en voit quoi qu'il n'y en ait point. Preuve certaine que ceux qu'on voit sont intelligibles et bien différents de ceux qu'on regarde. Vous voyez enfin la lumière non du côté que vous pressez votre œil mais du côté opposé parce que le nerf est en construit et préparé pour recevoir l'impression des corps lumineux au travers de la prunelle et non autrement. La pression de votre doigt à gauche fait le même effet dans votre œil qu'un corps lumineux qui serait à droite et dont les rayons passeraient par la prunelle et les parties transparentes de l'œil. Car en pressant l'œil en dehors vous pressez en dedans le nerf optique contre une humeur qu'on appelle vitrée qui fait qu'elle ait quelques résistances. Ainsi, Dieu vous fait sentir la lumière du côté où vous la voyez parce qu'il suit constamment les lois qu'il a établies pour conserver dans sa conduite une parfaite une euphorité. Dieu ne fait jamais de miracle. Il n'agit jamais par des volontés particulières contre ses propres lois que l'ordre ne le demande ou ne le permette. Sa conduite porte toujours le caractère de ses attributs. Elle demeure toujours la même si ce qu'il doit à son immutabilité n'est de moindre considération que ce qu'il doit à quelque autre de ses perfections. Ainsi, que je vous le prouverai dans la suite. Voilà, je crois le dénouement de vos difficultés. J'ai recours à Dieu et à ses attributs pour les dissiper. Mais c'est, à risque, que Dieu ne demeure pas les bras croisés comme le veulent quelques philosophes. Certainement, si Dieu agit encore maintenant, quand pourra-t-on dire qu'il est cause de quelques effets, s'il n'est pas permis de recourir à lui dans ceux qui sont généraux, dans ceux qu'on voit clairement n'avoir plus le rapport essentiel et nécessaire avec leur cause naturelle. conservez donc chèrement dans votre mémoire mon cher Ariste, rangez-y avec ce que vous possédez de plus précieux ce que je viens de vous dire. Et quoi que vous le compreniez bien, souffrez que je vous répète en peu de mots ce qu'il y a d'essentiel afin que vous le retrouviez sans peine lorsque vous serez en état de le méditer. Il n'y a point de rapport nécessaire entre les deux substances dont nous sommes composés. Les modalités de notre corps ne peuvent pas leur efficace propre par leur efficace propre changer celle de notre esprit. Néanmoins, les modalités d'une certaine partie du cerveau que je ne vous déterminerai pas sont toujours suivies des modalités ou des sentiments de notre âme et cela uniquement en conséquence des lois toujours efficaces de l'union de ces deux substances c'est-à-dire pour parler plus clairement en conséquence des volontés constantes et toujours efficaces de l'auteur de notre être. Il y a eu le rapport de causalité d'un corps à un esprit. Que dis-je ? Il n'y en a aucun d'un esprit à un corps. Je dis plus. Il n'y en a aucun d'un corps à un corps ni d'un esprit à un autre esprit. Nulle créature à un mot ne peut agir sur aucune autre par une efficace qui lui soit propre. C'est ce que je reprouverai bientôt. Mais du moins est-il évident qu'un corps que de l'étendue substance purement passive ne peut agir par son efficace propre sur un esprit, sur un être d'une autre nature et infiniment plus excellent que lui. Ainsi, il est clair que dans l'union de l'âme et du corps, il n'y a point d'autre lien que l'efficace des décrets divins, décrets immuables, efficaces, qui n'est jamais privés de son effet. Dieu a donc voulu et il veut sans cesse que les divers ébranlements du cerveau soient toujours suivis des diverses pensées de l'esprit qui lui est unis. Et c'est cette volonté constante et efficace du Créateur qui fait proprement l'union de ces deux substances, car il n'y a point d'autre nature, je veux dire, d'autre loi naturelle que les volontés efficaces du Tout-Puissant. Ne demandez pas à Arist pourquoi Dieu veut unir des esprits à des corps. C'est un fait constant, mais dont les principales raisons ont été jusqu'ici inconnues à la philosophie. Et voici une, néanmoins qu'il est bon que je vous propose. En voici une. C'est apparemment que Dieu a voulu nous donner, comme à son Fils, une victime que nous puissions lui offrir. C'est qu'il a voulu nous faire mériter par une espèce de sacrifice et d'anéantissement de nous-mêmes la possession des biens éternels. Assurément, cela paraît juste et conforme à l'ordre. Maintenant, nous sommes en épreuve dans notre corps. C'est par lui comme cause occasionnelle que nous recevons de Dieu mille et mille sentiments divers qui sont la matière de nos mérites par la grâce de Jésus-Christ. Il fallait effectivement une cause occasionnelle à une cause générale comme je vous le prouverai bientôt afin que cette cause générale agissant toujours d'une manière uniforme et constante ait pu produire dans son ouvrage par des moyens très simples et des lois générales pour les mêmes une infinité d'effets différents. Ce n'est pas néanmoins que Dieu ne put trouver d'autres causes occasionnelles que les corps pour donner à sa conduite la simplicité et l'uniformité qui y règnent. Il y en a effectivement d'autres dans la nature angélique. Ces esprits bienheureux sont peut-être réciproquement les uns aux autres et à eux-mêmes par les divers mouvements de leur volonté la cause occasionnelle de l'action de Dieu qui les éclaire et qui les gouverne. Mais ne parlons point de ce qui nous passe. Voici ce que je ne crains point de vous assurer, ce qui est absolument nécessaire pour éclaircir le sujet de notre entretien et que je vous prie de bien retenir pour le méditer à loisir. Merci.